Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 11 février 2024, il est 11h49, écoutez ma photo est pas bonne, ça c'est ce qui a été enregistré hier sur Facebook, je pense que ça vaut la peine, je l'ai mis sur Facebook, mais en le mettant sur Youtube, vous allez pouvoir voir ce qu'il y en a, et quand je vais commencer, parce que là vous voyez pas ma photo d'une façon ou d'une autre, c'est pas ma photo qui est importante, c'est ce qui est dit à l'intérieur de ça. Fait que je vais mettre la fameuse loi qui abolit la mort civile au chapitre 38 du 9 mars 1906, ça va être l'image, mais écoutez tout ce que je dis là-dedans, ça dure exactement au complet hier 54 minutes 6 secondes, donc s'il y en a qui veulent vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, En même temps, ça vous donne une idée de votre identité, ce que c'est qu'une loi, et ça va vous donner un peu des outils, si on veut, pour essayer de comprendre et d'étudier vous-même ce qui se passe dans le système. Fait qu'on va commencer immédiatement avec ça. Bonjour tout le monde, Jacques-Antoine au téléphone 438, Antoine 06246. Écoutez, j'écoutais l'émission La Semaine verte tantôt, et puis j'ai décidé de prendre mon ordinateur et voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut essayer de faire avec ça. L'année passée, vous savez, les catastrophes naturelles, la science, la technologie, l'homme pense avoir le contrôle sur la nature, surtout, surtout toute la nature. Je lisais ici, au bout du chemin, la faillite. L'année 2023 a été excessivement difficile pour les agriculteurs. Voici le cadre d'une entreprise servicole. Un autre ici, c'est marqué les maraîchers face à la tourmente climatique. Un autre ici, abandonner l'agriculture à regret. L'agriculture, c'est notre garde-manger, celle-là, n'oubliez pas ici, là. Les cultivateurs, partout, c'est comme ça. La grunge chez les agriculteurs, bien, ils ont raison. Écoutez, les compagnies d'assurance, d'après ce que j'ai pu entendre, ils assurent 50 % de 50 % de la récolte. Puis, encore là, ils sont prêts d'avoir les assurances. Épisode du samedi, le 3 février 2024. Là, on voit, c'est... Écoutez, c'est épouvantable, ce qui se passe. Il y a eu l'attaque sur le carbone, pour la pollution. Ça a tout réglé, hein. Il n'y a plus de pollution. C'est drôle, il n'y a plus de pollution, donc, ça, ça veut dire que la température est revenue normale. Est-ce que vous vous croyez à ça, que la température est revenue normale? On n'a pas d'hiver, cette année? On s'attend... Cet été, je ne sais pas ce qui va se passer. L'année passée, ça a été un chaos partout. On appelle ça la nature. Comment définissez-vous ça, vous, la nature? C'est quoi la nature pour vous? Logiquement, là, la nature, c'est-tu déterminé par la loi? Ou c'est déterminé par Dieu? N'oubliez pas que tout est déterminé par la loi, ici. S'il n'y a pas de loi, on ne peut pas vivre. S'il n'y a pas de loi, on n'a pas d'assurance. S'il n'y a pas de loi, on n'a aucune sécurité. S'il n'y a pas de loi, on ne paie plus d'impôts. Donc, s'il n'y a pas de loi, on ne paie plus d'impôts. Tout le monde va mourir de faim. Pensez-y. S'il n'y a pas de loi, on ne paie plus d'impôts. Tout le monde, sans exception, vos petits-enfants. Tout le monde va crever de faim. S'il n'y a pas de loi, écoutez, on ne pourra pas se loger. Pour se loger, ça prend une loi, la régie du logement. Pour s'éclairer, ça prend une loi, la régie de l'énergie, Hydro-Québec, le transport. Ça prend une loi pour vivre. Vous comprenez? Ça prend une loi pour se déplacer. Si vous vous déplacez hors la loi, vous êtes en infraction. N'oubliez pas ça. Et qui règle l'infraction? Les avocats et les juges. C'est leur job. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire ça. Ils vont travailler pour ça. Mais le gouvernement, lui, avant que vous, vous vous retrouvez ou vous retrouviez devant un juge, ils vont envoyer des spécialistes pour essayer d'analyser dans un an quelle va être la température. Il y a une femme tantôt qui a perdu, elle avait des serres, des plantes tomates, 20 pieds d'euro, ça grimpait partout et tout ça. Et donc, Québec, lui, a coupé l'électricité. Elle n'était pas capable de payer. Donc, tout est mort. Des millions de dollars. Parce qu'elle n'était pas capable de payer son électricité. N'oubliez pas que s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas d'impôt. La loi de l'impôt du Québec, c'est la loi I3 de 1985, qui dit, qui définit, à l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu de 1985 du Québec, qui est la loi I3, elle définit le mot loi comme étant une loi autre que le Parlement du Québec, autre que du Parlement du Québec. Donc, s'il n'y a pas de gouvernement, puis qu'il y a une loi, vous devez être heureux. Vous devez être heureux. Il y a des lois. Moi, ça fait 30 ans que je dis aux gens qu'on doit abolir l'impôt. Il y en a qui pleurent. Puis pourtant, je n'ai jamais été contre l'impôt. Jamais, jamais, jamais. Jamais de ma vie. J'ai fait les manchettes partout, moi, ici au Québec. J'ai fait la prison pour ça en 2014. Comprenez? J'ai vu un article tantôt, là, au revenu Québec, là, pour quelqu'un, là, qui devait 327 000 $ d'impôt. Ils sont deux, là. Là, il y a eu copie de... Je pense que c'est quelques mois d'emprisonnement, mais avec ceux-ci. Donc, à purger dans la société. Je n'ai pas lu l'article au complet parce que les juges et les avocats ont fait le droit. Ils ont étudié le droit. Ils ont étudié la loi. Ils savent que le règlement R4 de la loi sur la commission d'accès à l'information de 2003, qui se trouve être la loi A-2.1 de 2003 au Québec, ce fameux règlement-là, qui est dans cette loi-là, interdit, interdit de parler d'existence. Ils ne disent pas de quelle existence. Ils ne disent pas est-ce que la loi existe. Ils ne disent pas est-ce que la nature existe. Non, non, tu n'as pas le droit de parler de ça. Ils ne disent pas non plus est-ce que l'existence de biens artificiels ou de vie artificielle. De vie artificielle, ça existe. Tu n'as pas le droit d'en parler. Moi, si j'en parle, c'est fini. Le système est fini. Premièrement, je ne veux pas trop en parler parce que la société n'est pas prête à apprendre ça, à connaître ça. Ça fait 30 ans que j'ai lancé que personne n'a été au courant. Encore. Vous comprenez? Puis même que je viens de parler dernièrement avec Revenu Canada et Revenu Québec là-dessus, vous avez même interdit. J'ai dit là, c'est assez. Je suis obligé d'expliquer mon histoire à des fonctionnaires qui ne sont ni avocats ni quoi que ce soit qui ne sont pas notaires. C'est des bons employés de l'État. Puis il faut donner leur identité d'après mon dossier, l'inscription de mon dossier au clic sécu. Je l'aurais dit, j'ai dit mon dossier au clic sécu, c'est un vol. J'avais pas le droit de faire ça. J'ai dit carrément à l'agenture du Canada. Vous comprenez? Parce que je leur ai dit, on ne le sait même pas. C'est vous qui l'avez inventé. Puis après ça, aussitôt qu'on signe un papier, on vient d'embarquer là-dedans. Moi, on m'a demandé, alors l'agenture du Canada, avez-vous des enfants? J'ai dit non. Même si j'en avais, je leur ai dit, je leur dirais pas oui. Parce qu'aussitôt que j'ai dit oui, ça devient des choses, des objets. Des objets. C'est pas compliqué. Puis ça, c'est toutes les races. Toutes les cultures qui viennent d'arriver ici ou qui sont ici depuis deux siècles, trois siècles, quatre siècles, ou peu importe. C'est comme ça. La vie civile et la mort civile. La mort civile a été abolée par la loi de 1906. Donc, il reste une vie civile immortelle. Puis la vie civile immortelle, c'est votre nom de famille. Quand vous allez mourir, votre nom de famille est toujours là avec votre numéro d'assurance sociale et ça continue à fonctionner. Pour quelles raisons actuellement les compagnies d'assurance ont de la misère à payer? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire franchement que présentement, on regarde, j'ai commencé à faire une recherche sur ce qui se passe en Israël et en Palestine. savez-vous que M. Netanyahou est dans les Saintes Écritures? Il est dans Jérémie au verset 40. Netanyahou, son nom est là. Et la guerre là-bas, là, écoutez, un territoire de 6000 km2 qui normalement avait au moins 26 000 km2. et pourtant, c'est la loi d'Abraham, c'est le dieu d'Abraham et c'est notre dieu par Jésus-Christ aussi. Abraham, c'est avant Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est après Abraham. C'est la même faction. Mais ça, ça le... Savez-vous ce qui a défait ce système-là dans la ville sainte de Jérusalem en Palestine et en Israël? C'est l'Organisation des Nations Unies, l'Association des Nations depuis 1922. Aussitôt que c'est déterminé par la loi, il n'y a plus de nature. il n'y a plus rien de naturel. Il n'y a plus rien qui vient de Dieu. C'est la course à l'armement pour tuer du monde. Suivez les nouvelles actuellement, qu'est-ce qui se passe en Israël? Ils vont bombarder une ville d'un million d'habitants et envoient les civils, les enfants, peu importe, c'est pas grave. Mais là, eux autres, ici au Canada, comme aux États-Unis, comme ailleurs dans le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des spécialistes pour analyser. Des spécialistes qui sortent de l'université, des gens très, très, très instruits pour analyser. C'est comme dans l'agriculture, c'est M. Lamontagne ici qui est ministre qui s'occupe de ça, l'agriculture. Ah, on va essayer de faire quelque chose pour la nature. On va peut-être changer le firmament puis mettre d'autres choses. Ici, c'est comme ça. Il n'y a plus de bon Dieu. Est-ce que vous comprenez ça qu'il n'y a plus de bon Dieu? Qu'est-ce qui a remplacé le bon Dieu? Les pilules et des vaccins. Les pilules et des vaccins, ça remplace le bon Dieu. je vous dis, franchement, on s'en va vers la fin des temps. C'est exactement là où on se dirige. Je ne comprends pas quel est l'entêtement qu'on a de vouloir chercher le bonheur, de vouloir étudier comment être heureux. Comprenez? Le bonheur, ce n'est pas une recette, c'est naturel. On l'a en nous. On est avec notre semblable. Automatiquement, si on a le bon Dieu dans le cœur, on va aimer notre semblable. Comprenez? Il ne faut pas juger. On n'aime pas. Pas du tout. Puis, il y en a d'autres qui m'aiment. Vous comprenez? Puis ça, c'est complètement normal. On ne peut pas plaire à tout le monde. Puis moi, je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là, tout simplement, là, je donne mon opinion sur ce qui se passe. Vous comprenez? C'est très, très important. Moi, j'ai reçu une lettre cette semaine qui vient de Retraite Québec. Et puis, je vais vous dire franchement que ça, ça m'a vraiment... Ça m'a un peu... Écoutez bien ça. J'en ai ici la lettre. Juste pour vous donner une idée comment on nous prend. C'est des spécialistes. Mais ça, c'est des fonctionnaires. Appeler fonctionnaires, jamais, jamais, je vais attaquer un fonctionnaire. Jamais. Vous comprenez? Écoutez bien ça. Retraite Québec, le 24 janvier 2004, M. Jacques Normandais écrit tout en lettre majuscule, 114 boulevard des vétérans à Couronne-civille, G2K3B9, Régie des Rentes du Québec. Là, il marque référence, le numéro de client, OK, qui commence par CL5. Là, il écrit, M. pour faire suite à votre lettre datée du 10 août 2023. N'oubliez pas que je viens de recevoir ça le 24 janvier 2024. Mais les spécialistes, il faut qu'ils analysent. ils sont payés pour ça. Les enquêteurs, les spécialistes. Moi, j'allais devant les tribunaux et ils me disaient, tu n'es pas un spécialiste, toi. Tu n'as pas fait l'université. Je me souviens d'un bon ami à moi qui a travaillé dans un cégep à Montréal. Puis on était dans la même organisation, mais à la fin du compte, il a remplacé justement mon président par intérim. j'aurais peut-être pu faire l'affaire, mais c'est une bonne guerre, il n'y a pas de problème avec ça, non. Et puis en fin du compte, quand je suis arrivé avec une proposition, parce que là, elle m'a demandé, elle me dit, quel logiste que tu as été que tu as? J'ai une ultime scientifique. Ah, il me dit, tu ne connais pas ça? Tu n'as pas la connaissance pour ça. Ah, je suis correct. C'est tout. Ça finit là. Donc, je continue d'écouter bien ça, là. Parce que ça, là, c'est intéressant, Retraite Québec, là, j'ai sauté un petit peu du coq à l'âme, pardonnez-moi, pardonnez-moi. J'espère que vous allez me pardonner. Donc, ils disent, monsieur, pour faire suite à votre lettre datée du 10 août 2023, puis pourtant, elle me l'a envoyée le 24 janvier 2024, nous désirons vous informer que Retraite Québec est dans l'impossibilité de corriger la faute administrative de l'Agence du revenu du Canada et de l'Agence du revenu du Québec, car elle ne concerne pas Retraite Québec. Elle ne concerne pas Retraite Québec. pourtant, le rapport de toute la période de travail que j'ai fait durant 45 ans, c'est revenu au Québec qui a donné ça à Retraite Québec. Vous comprenez? Donc, ça continue. Nous vous recommandons de communiquer avec eux, avec l'agent du revenu du Canada et l'agent du revenu du Québec. Toutefois, c'est avec plaisir que nous traiterons votre dossier. ils sont très, très gentils. Il n'y a pas de problème. Si nous recevons les documents requis pour effectuer les corrections, donc, c'est Retraite Québec qui doit attendre après Revenu Canada, il est revenu au Québec et il vient de le dire. Les documents viennent d'eux autres. Et moi, je vais vous dire franchement, je ne vais pas avoir un supplément de revenu et avec 1000$ par mois, je ne suis pas capable de vivre. Je trouve que les loyers sont rendus à 1200$ alors que vous savez que votre loyer n'est pas supposé d'aller plus qu'à 30% de votre revenu net. 30%. Sinon, là, je vais vous dire franchement, si jamais le système entre les mains, vous n'auriez pas de misère. Je n'allez pas, ce n'est pas encore le temps. Donc, nous vous prions de recevoir monsieur nos salutations distinguées. distinguées, Joanne Dubois. Voyez-vous, là? Je ne sais pas si vous le voyez ici, là. Il est à l'envers, mais peu importe. C'est Mme Joanne Dubois. Donc, Mme Joanne Dubois, elle est chef d'équipe à Retraite Québec. Moi, je suis allé sur la loi, sur le régime des rentes du Québec, la loi R9. Écoutez bien ça. parce que là, elle dit, ça, ce n'est pas de sa compétence à elle. Tu sais, c'est Mme du Québec et Mme du Canada. Écoutez bien ça, là. Là, vous allez tomber à la tête, nez-vous bien sur votre chaise. Dans la loi, j'ai fait une copie collée. J'ai pris le document en question. L'article 1 fait des définitions. Donc, 1Q, la lettre Q, ministre, deux petits points, le ministre du revenu, c'est le boss de Retraite Québec. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, elle? Nous désirons vous informer que Retraite Québec est dans l'impossibilité de corriger la faute administrative de l'Agence du revenu du Canada et de l'Agence du revenu du Québec. Et pourtant, l'Agence du revenu du Québec et l'Agence du revenu du Canada sont tous les deux enregistrés au registraire des entreprises de revenu Québec. Pas de revenu Canada, de revenu Québec. OK? J'ai les dossiers, j'ai tout ça. Donc, l'article 1Q dit que le ministre, c'est le ministre du revenu qui est dans la loi de Retraite Québec puis sur le régime des rentes du Québec. Si on va à 1S imposition, OK? La détermination d'un montant payable au ministre en vertu de la présence de loi, y compris une nouvelle imposition et une imposition supplémentaire. F, c'est ça détermine. c'est quoi l'imposition. Et ensuite à ça, pour continuer, ils ont écrit « Le ministre des Finances » qui est le ministre de revenu en même temps ici, là, c'est... ça se trouve être... il s'appelle Éric Girard, c'est ça. « Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et du ministère du revenu prévu à la présente loi. » C'est tout connecté ensemble. Vous comprenez? Donc, j'ai l'adresse ici, casier postal 5200 Québec. Ils ont mis un casier postal. Donc, j'ai pris la lettre, ma question, je m'en allais déposer justement un document, puis c'était dans une enveloppe pour mettre des feuilles 8,5, 11. J'ai pris la lettre, je l'ai sortie de la boîte à maire, j'en ai pris une copie, avec du papier collant 8,5, 11, puis je l'ai collé à l'endo de l'enveloppe, carrément, avec la fameuse loi, les articles de loi qui dit que revenu Québec, c'est le boss de l'entrée de Québec, la loi R9. Je leur ai envoyé ça par courrier recommandé, puis ils l'ont reçu hier. Ça a été signé. Et là, quand on m'appelle, ici, moi j'ai dit à Mme Joanne Dubois, je lui ai dit « Vous êtes foncièrement honnête, madame. » Parce que vous, au moins, vous donnez votre prénom, puis vous donnez votre nom de famille. Là, j'ai reçu un appel de revenu Québec, et puis, il n'a pas laissé ni son prénom, ni son nom de famille, puis c'était le département des plaintes de revenu Québec. Ça fait que, j'ai retourné l'appel, mais à celle qui m'avait donné son prénom, même si elle ne m'avait pas donné son nom de famille, elle m'avait donné son prénom et son numéro de poste, un chiffre, à cinq chiffres. Son poste, il y a cinq chiffres. Puis là, j'ai laissé le message en disant que dorénavant, quand on va me communiquer, quand on va me contacter au téléphone, ils doivent me donner leur prénom et leur nom de famille, et même leur poste, que ce soit un avocat ou n'importe qui, c'est pour ça que, j'ai bifurqué un peu, c'est pour ça que les dossiers, mon dossier, est-ce que c'est vous qui avez demandé ça, ou vous? D'avoir un dossier, mon dossier, ou bien c'est le gouvernement, pensez-y, deux minutes, pensez-y. C'est-tu vous qui avez demandé ça? Est-ce que vous vous êtes déplacés, avez-vous pensé, par votre député, avez-vous payé un avocat ou un notaire pour vous faire un dossier, pour vous faire ouvrir un dossier qui s'appelle mon dossier, autant à Ottawa, à l'agent devenue du Canada, qu'ici au Québec, à l'agent devenue du Québec? Clique Sécure. Clique Sécure. C'est pour que le fisc puisse vous rejoindre à quelque part aussi, c'est la même chose que mon dossier. Ils n'ont pas droit à ces gens-là, je vais vous dire franchement, ils doivent avoir beaucoup d'argent, peut-être. Parce que si, dans la loi I3 de 1985 du Québec, qui est la loi de l'impôt sur le revenu, définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, ça veut dire que, quelle sorte de loi que c'est? c'est la loi. Hein? Un oie, une oie, un oiseau, loi. Vous comprenez? C'est n'importe quoi. Puis il y en a qui vont avoir peur, là. Là, je vous parle, puis il y en a déjà qui sont prêts à dormir cette nuit, ils vont avoir peur. pourquoi? Parce qu'on est des quêteux. Parce que le gouvernement, là, si on ne l'avait pas, comme moi, si je ne l'avais pas pour avoir 1000 piastres par mois pour vivre, j'ai 73 ans, je vais avoir mon 73 ans accompli, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'argent, ils m'ont mis dans la rue, carrément dans la rue. J'ai perdu ma famille et tout ça. Mais je continue à dire la vérité quand même. Parce qu'oubliez pas que ce qu'on me fait que ce soit un ministre, que ce soit un député, que ce soit un fonctionnaire du gouvernement fédéral ou du gouvernement du Canada, ils vont vivre la même chose que moi parce qu'eux autres aussi sont comme moi avec une vie naturelle, une mort naturelle qui n'a aucun droit de subsistance. Ils possèdent une vie artificielle qui est déterminée par la loi. Et est-ce que la loi a déterminé sur votre identité juridique par la loi un baptême? Non. Un mariage? Oui. Le mariage civil dans le dictionnaire de droit de Hubert Reade, c'est contraire au mariage religieux. c'est contraire. Allez dans votre dictionnaire, cherchez contraire et tous ces synonymes. Pour être certain que je ne me trompe pas, mais c'est écrit dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de maître Hubert Reade, que le baptême religieux catholique n'est pas déterminé par la loi, ça vient de Dieu. Donc, ici, quand le gouvernement du Québec, puis là, je ne parle pas du fédéral, le fédéral ne m'a pas fait ça, c'est seulement le Québec. Le Québec, les acteurs des états civils, il a tout simplement enlevé la vigueur fonctionnelle du certificat de naissance. Il ne l'a pas supprimé. Il l'a tout le temps c'est sa propriété. Si vous l'appelez, il va dire non, 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 c'est à moi ça, c'est sa propriété-là. Puis ça, il y en a un qui va vous le dire, c'est Michel Pessinot de la commission de la construction du Québec. Quand il a pris la carte de chance maladie d'un genre normandain qui est la personnalité juridique qui n'a ni chair ni âme ni sang ni quoi que ce soit, on appelle ça une personnalité juridique qui date de la loi du 6 étudiant de l'an 2 de 23 1794 parce qu'un prénom c'est illégal, c'est seulement nom de famille qui a une date de naissance. Puis là, je vais juste vous le dire si vous avez la mémoire assez éveillée. Quand on écrit un prénom, un nom de famille comme moi, c'est normandin avec un seul N majuscule. Normandin N majuscule. C'est parce que Michel Pessinot, quand il a pris la fameuse carte en question qui a retourné à la régie de la chance maladie, il a bien dit que c'est la propriété de l'État puis qui est obligé de la retourner à la régie de la chance maladie. Il y a pourtant la photo, il y a une photo là-dessus qui est censée être la photo de quelqu'un qui n'est pas en vie, mais une photo, c'est pas en vie. Vous comprenez? C'est pas plus compliqué que ça. Une photo, ce n'est pas vivant. Donc, il a pris ma photo de nature humaine, de vie naturelle et de mort naturelle et puis il l'a mis sur une vie civile et une mort civile puis la mort civile, bien, elle l'a abolie. Je viens de vous mettre la loi puis je vais vous la remettre dans la face encore. Donc, c'est pour ça parce que ça, j'avais sauté ça puis je n'avais pas fini l'explication. Fait que là, je viens de la finir. Bon, ça, c'est l'article 1 du Code civil. N majuscule normandin possède la personnalité juridique normandienne tout, tout en lettres majuscules, tout, tout, tout en lettres majuscules avec une date de naissance. Alors que N majuscule normandin à l'article 1 du Code civil dit bien qu'il possède la personnalité juridique normandin tout, tout, tout en lettres majuscules avec avec la date de naissance 13-06-51. Mais moi, étant donné que je vais assez loin dans mes réflexions, c'est drôle, je suis né en deux mois, je ne suis pas né en un an. Moi, je vais avoir un an le 13 septembre 1951. Dans le fond, c'est, on vient au monde après 42 semaines et demie de gestation de la maman ou de grossesse, si vous voulez, quand le bébé naît. 42 semaines et demie, je viens au monde, mais tu n'es pas né. Vous savez qu'une date de naissance dans un acte de baptême ou un extrait de baptême, il n'est pas écrit en numéro, il est écrit en lettres, c'est littéral. Donc, quand tu es baptisé le 13 juin 1951, c'est écrit en lettres. Les chiffres, c'est pour de l'argent. Alors que Normandien, tout en lettres majuscules, il est né, ça te fait que ça avec des lettres ordinaires, le 13 avec un chiffre 1-3, juin, tu peux l'écrire juin si tu veux, mais le 13, d'habitude, ils disent 13-06-51. Vous comprenez? C'est des chiffres. C'est des détails. Voyez-vous? Je parlais tantôt quand je regardais la semaine verte. Il y a que c'est votre terre qui n'arrache. C'est la nature, c'est le bon Dieu. Écoutez, ici, ils ont abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne. En 1997, la reine tenait à ça en 1860. Ils ont abrogé ça parce qu'ils ne veulent pas de bons dieux dans la politique, dans l'argent, dans les lois, ils n'en veulent pas. Moi, je me suis retrouvé devant l'honorable juge Ginette Piché de la Cour supérieure du Québec. j'étais pour le centre d'information nationale Robert Milly à cette époque-là. Je venais du Parti québécois, du Bloc québécois, excusez, parce que j'étais à la direction du Bloc, j'étais à la direction du Bloc québécois dans Pierre-Fond-de-Lard sous mon président M. Plante, Jean-Guy Plante. Et j'ai débattu contre Lucien Mouchard, contre l'abrogation de l'article 93. Et la juge Ginette Piché l'a dit carrément à la Cour. On n'a pas le choix, on est obligé. Donc, pensez-vous, quand les médias d'information vous disent, vous parlent d'impartialité et d'indépendance des juges, c'est complètement faux. Ces pauvres juges sont assujettis, sont assujettis à quelqu'un de supérieur à eux. Vous comprenez? Moi, il y a un juge, je vais vous dire franchement, M. Lionel Tremblay. Léopold Goulet. En tout cas, c'était un juge de Farnham. Léopold Goulet. Qui m'avait vraiment étonné, mais il y a quand même des bons juges, beaucoup. Parce que j'en ai connu des bons juges. Les derniers aussi, c'était des bons juges. Et puis, aujourd'hui, quand on parle de nature, on parle de Dieu, là, la nature, c'est renversé, la température et le climat, là. Quand ils ont enrogé l'article 93 de la Constitution canadienne, ils venaient d'abolir l'enseignement de la religion catholique et protestante chrétienne au Québec. Et ça s'appliquait partout au Canada. C'est un village. Ici, on est 40 millions. Tokyo, qui est une ville, qui est une ville en 6 millions plus de population que nous. Quelque chose ne marche pas. Puis ici, on rentre tout le monde et tout ça. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis très accueillant ici, comme vous. Pas question de ne pas accueillir les gens. Pas du tout. C'est la question qu'on s'est fait tromper. et tous ceux qui rentrent par la grande porte puis qui ont l'argent nécessaire pour subvenir à leurs besoins alors que ceux qui sont ici, depuis leurs ancêtres puis avec leur tradition, je vais vous dire franchement, ces gens-là perdent tout aujourd'hui. Moi, j'ai mes ancêtres ici. C'est pas dur. C'est pas compliqué. Donc, le Canada, il est rendu haut. Puis le pire, c'est quand ils ont enlevé le crucifix à l'Assemblée nationale dans les institutions publiques comme dans les écoles et tout ça. Qu'est-ce qui vous a fait de mal, le bon Dieu, Jésus? Qu'est-ce que Jésus vous a fait de mal pour mériter ça? Est-ce que Jésus vous a enlevé dans ses pensées, dans sa création? Il vous aimera tout le temps. disaites-vous bien ça. S'il y a des cataclysmes, s'il y a des catastrophes, c'est la science qui fait ça. Mais la science est rendu loin. Vous savez qu'on pouvait produire la pluie. Il y avait la loi sur la pluie. Puis ça, c'était autour des 1920-1925. Ça fait longtemps qu'il y a la loi sur la pluie. ils ont tout déréglé. Ils vont à l'atmosphère, ils ont des satellites, ils peuvent faire n'importe quoi. Les chemtrails, chemical trails, les produits chimiques, quand vous voyez des grandes, grandes lignes blanches qui traversent le firmament, c'est du poison. Ça fait longtemps que tout le monde en parle de ça. Mais il faut avoir du plaisir. Ici, il y en a beaucoup, c'est avoir du plaisir, c'est d'être heureux, mais il ne faut pas aller plus loin que le bout de notre nez. Il ne faut jamais regarder en arrière. Ce qui est passé, c'est fini. Alors qu'on dit tout le temps que le passé est garant de l'avenir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que le passé est garant de l'avenir? Que l'avenir qu'on prépare nos enfants actuellement? Plus de religion, les églises sont vides. Moi, j'écoute ça, les lumières, le matin avec mon frère. Et le midi, de 4h à 4h30, à ma TV, j'écoute la messe là aussi. Juste pour, des fois, les homilies. Ils disent, c'est pas la même chose, mais ça m'intéresse. J'ai quelqu'un qui est intéressé à ça. Je prie, j'ai foi en Dieu. J'y crois. Pour moi, pas de Dieu dans ma vie. Je suis une bête, tout simplement. À mon avis, je suis un animal. Puis vous savez que quand on est tout le monde, on vient avec les années à passer par-dessus le côté animal qu'on a. on devient peut-être de plus en plus humain. Pas l'humain juridique, qu'on appelle une personne physique ou une personne morale. Non. L'humain qui n'a pas de synonyme. L'humain qui n'est pas une personne physique. on va regarder dans toutes les lois. Le fameux mon dossier et le fameux clic-sécu, c'est toutes des personnes physiques, des personnes artificielles. Mais vous, vous respirez, vous parlez, vous prêtez serment, vous signez. Mais sans savoir, vous faites tout ça au nom, à la place et pour le compte de la personnalité juridique, de la personne artificielle qui a été créée par le gouvernement le 23 août de 1794. Donc, moi, Normandin, avec une seule lettre majuscule, N, il est né le 13 juin. Mais Normandin, tout, tout écrit en lettre majuscule, avec, né le 13 juin 1951, là, lui, il est né le 23 août de 1794. Le 23 août 1794, Il y a deux dates de naissance. Tout en lettre majuscule, Normandin, artificiel, que ce soit Pierre-Jean-Jacques, que ce soit Jacques-Antoine ou n'importe qui, parce que ça encore, c'est illégal, les prénoms. Parce que mon nom de baptême, mon nom de baptême, à moi, c'est quoi? C'est Joseph-Jacques-Antoine-Pierre avec des traits du nom. C'est une personne. Mais dans votre certificat de naissance, moi, dans mon certificat de naissance, ils ont galvaudé, ils ont mis les noms un par-dessus l'autre tout de travers, ils ont mis Jean-Joseph-Pierre-Antoine, pas de traits du nom, donc ma mère, à 10h38 du matin, il y en a quatre qui sont sortis en même temps, quatre tailles. Imagine-toi en plus de ça les épaules. Écoutez, ils n'ont pas pensé. c'est des experts. C'est des analystes. C'est des gens qui ont fait l'université. Moi, ben, coudonc, je viens d'une huitième année, je fais encore des fonds d'orthographe, je ne suis même pas bilingue. Il y a de l'air de quoi. Hein? Il y a de l'air de quoi. Mais je suis votre serviteur, par exemple, et je me fais une gloire de vous servir. Je me fais une gloire parce que vous êtes m'essemblable. Et quand on dit m'essemblable, si on comprenait tout ce que je comprends, vous seriez mes alter-ego, mes deuxièmes moi-même, mais malheureusement, ce n'est pas ça. Parce que les gens ne sont pas au courant de ce que je suis au courant moi-même il y a une huitième année. Les gens ne sont pas au courant de ça. Donc, c'est malheureux, c'est triste, mais au moins, vous êtes mes semblables, nous sommes tous êtres humains créés par Dieu. Pas compliqué, par Jésus. La Vierge de Marie, j'écoutais la vie de Sainte-Bernadette sous Béau. C'est un chef d'oeuvre. Écoute, j'ai écouté, c'est deux films au complet, une heure et demie par film. C'est un bijou, ce film-là. Vraiment, ça ne peut pas être plus humanisant dans notre âme, dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre cœur. on a besoin de nourrir ça de la bonne façon. C'est drôle, parce que Bernadette sous Béau, elle, elle ne parle pas du démon ou tout ça, ça lui fait plaisir. Elle parle, c'est à quoi elle tombe dans? Le grappin. Elle l'appelle le grappin. Ah, le grappin. j'ai trouvé ça bizarre, cette expression-là, mais j'ai dit, c'est sûr qu'elle a raison. Elle ne dit pas son nom parce que ce n'est vraiment pas honorable de sortir un nom comme ça. Mais le grappin, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Vous comprenez? Il faut donc faire attention. Mais moi, c'est certain que je réfléchis, je, tu sais, j'analyse à ma façon. Tu sais, ce n'est pas compliqué, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Oubliez ça, là. Pas vrai, pas meilleur qu'un autre. La même chose que vous autres. Mais on a un cœur puis on a tous le même cœur, on a tous la même sensibilité. Puis ceux qui m'écoutent, là, je suis certain que j'éveille votre sensibilité. Je mets votre sensibilité à nu. C'est drôle, hein? Parce que je sais qu'on raisonne à quelque part. On raisonne, on sort nos émotions. Il ne faut jamais mettre de colère là-dedans ou de violence. Jamais. Il faut tout faire avec l'amour de notre divin créateur, celui qui nous a donné ça, cet amour-là, dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre âme, dans notre esprit. C'est drôle, ça, c'est intangible, on ne peut pas y toucher. C'est ça, le monde invisible et on a un Dieu créateur du monde visible et invisible. Nos pensées, notre esprit, c'est invisible. Mais il y a un créateur puis lui, il sait quoi faire avec. Puis vous avez tous et toutes une mission à remplir, une bonne mission à remplir. La première mission, c'est l'amour. C'est de partager correctement. Ce n'est pas facile. La convoitise de la chair et la convoitise de l'argent, ça offence Dieu, ça offence Jésus-Christ, ça offence nos semblables. Parce que, qu'est-ce que tu veux, convoitise, trouver la définition dans le dictionnaire, vous allez voir que c'est ce qui rend l'homme le plus fragile à toutes sortes de passions qui sont déréglées, qui sont malsaines. Vous comprenez? Il faut faire attention. Avec beaucoup, beaucoup d'argent, on peut faire n'importe quoi, on peut acheter n'importe qui, n'importe quoi. Je vais regarder aujourd'hui encore, je reviens sur toute la question du bouleversement naturel. Les agriculteurs ici au Canada, au Québec, la guerre à Palestine, en Israël. On s'en va vers une guerre mondiale si ça ne lâche pas. Niten, Niaou, écoutez, il est dans la Sainte-Bénie, c'est terrible. Jérémy, attendez un petit peu, je vais vous le montrer. Attendez un petit peu. Je pense que c'était 645. Maintenant, je vais... Ça, ça va à peine, là. Écoutez, ce n'est pas des farces, là. Attendez un peu. j'ai mis 500, la page, 545, 300, 400, 511, 533. Soyez patient. Ce n'est pas long. bon. Donc, s'il est dans les centres d'écriture, il y a quelque chose qui se passe, là. Ce n'est pas ordinaire, là. C'est un événement mondial, là. Ce n'est pas ordinaire. 571, OK. Je ne voulais pas déchirer ma Bible. Les feuilles sont tellement mêmes. C'est comme de la soie. 23. Bon, voilà. Attendez un petit peu, je vais prendre ma l'autre parce que c'est écrit très, très petit. OK. Donc, ils disent ici, un petit peu, c'est dans le mode de la page. Ils vint trouver Gedalias à Mispah. C'était Yishmael, fils de Netanyahu, Yohanan et Yohatan, les fils de Kareab, de Seraïa, fils de Tanhoumet, les fils de Ophé, de Netoupha, de Yézamet, les fils de Olaï, Ophé, de Netoupha. Donc, voyez-vous, là, je ne l'ai pas inventé, là. C'est pas compliqué. C'est, 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 voilà, je vais vous dire, franchement, je ne sais pas pour quelles on. Donc, ils vèrent trouver, c'est ça, Gethé à Babylone. Ils vèrent trouver Gwédalias à Mispah, c'était Yishmael, fils de Netanyahu. Il y en a qui l'écrivent, Netanyahu, d'autres, c'est U, qui finit par U, sans un O. Écoutez, est-ce que c'est un prénom, ou est-ce que c'est un nom de famille? Je ne le sais pas. Vous comprenez? Mais c'est dans les centres d'écriture. Ceux qui ne croient pas au centre d'écriture, puis à tout ça, bien, réveillez-vous. Écoutez les nouvelles, puis achetez le Journal de Montréal. Très important, le Journal de Montréal dit énormément de vérités. Le journal, le papier. Puis je vais vous dire, franchement, je pense qu'on a du chemin à faire parce que si on veut sauver ce qu'il nous reste, il faut écouter. N'oubliez pas une chose. Tout ce qui est déterminé par la loi ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'homme. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais ça vient de l'homme. Donc, si l'homme a décidé en 1906, le 9 mars 1906, d'adopter le chapitre de loi 38 qui abolit la mort civile, il n'y a pas de corps, là. c'est votre personnalité juridique. La mort civile s'applique seulement à votre personnalité juridique. Et l'article 1 du Code civil, l'être humain possède la personnalité juridique. L'être humain qui est une personne physique possède la personnalité juridique qui est une personne physique mais qui est rendu aussi une personne morale depuis 1985. Puis moi, je ne m'en suis pas débarrassé de ces gouvernements qui m'avaient enlevé. Ils m'avaient enlevé normalement avec tout son attireur d'identité. C'est le fédéral qui me tient en vie. Pensez-vous qu'à quelque part, que je suis content du Québec, de ses politiques, de ses gouvernements, je vais vous dire franchement, j'ai enlevé ma... Pas moi, parce que moi, je n'ai pas le droit de vote. Comme vous autres, vous n'avez pas le droit de vote. C'est votre personnalité juridique qui est appelée à voter. Toutes les personnes qui sont sur la liste électorale, c'est la personnalité juridique artificielle. Vous, vous êtes là pour, au nom, à la place et pour le compte de celui qui est supposé d'aller voter mais qui est artificiel. Puis ce n'est pas dire que ça existe, c'est comme ça que ça marche. Donc vous allez voter aux prochaines élections. Mais on vous dit franchement, c'est certain que moi, je me suis enlevé sur la liste électorale puis automatiquement, je suis clandestin. Mon existence au Québec, elle est clandestine. Pas au fédéral, parce que le fédéral, il est au courant. J'ai tellement bûché sur le fédéral pour qu'il comprenne la distinction entre la nature humaine et la personnalité juridique. ils commencent à le comprendre. Parce que j'ai gagné à la Cour municipale de Montréal en Cour du Québec puis en Cour supérieure. Puis on n'a jamais, les juridictions des mêmes tribunaux n'ont jamais voulu accepter de ça parce que ça faisait sauter le système bancaire et toutes les compagnies d'assurance. Toute, toute la gang. Puis ils se retrouvaient avec leur argent artificiel aussi. Ce n'est plus la devise monétaire royale canadienne. Non, non. c'est de la monnaie scripturale ex nihilo sans provision. C'est avec ça que tu achètes une maison puis c'est avec ça que tu payes des assurances. Les assurances, ça assure au cas qu'il y a un cynisme. Quand il y a un cynisme, ils ont de la misère à payer. Mais c'est plutôt qu'ils fabriquent l'argent. Vous comprenez? Combien d'assurances, ça? Il y en a tout le temps puis ils sont sur les marchés boursiers puis ça roule puis il n'y a pas de problème avec ça. Donc, il y a le maître des maîtres et des maîtres et des maîtres. Il y a tous des maîtres puis il y a tous des spécialistes là-dedans puis ça avance. Donc, oui, Geneviève, elle dit des modusques fédérales, oui. Nancy, oui. Écoute, je pense que vous devez quand même remettre les pendules à l'heure, aller à la messe, prier, aller à la messe, écoute rien à la messe. Quand il passe la quête, tu n'es pas obligé de payer. Tout ce que tu peux donner à l'église, il accepte. Dans l'heure, 25 sous, c'est un ici, bien on le prend. Ils sont là pour nous faire du bien, pas pour nous faire du mal. Même si les journalistes et tout ça, on dit que tous les prêtres, c'était des gens pervers, des gens ci, des gens ça, que c'était des gens les plus fragiles, vis-à-vis des enfants et toute la patente au complet parce qu'ils ne sont pas mariés. Regardez ce qui arrive ici avec le monde marié. Ça en dit qu'un homme peut avoir encore deux ou trois femmes. c'est pas grave. Les gens ne se respectent pas. Pourtant, je sais bien que c'est pas évident. Un homme sert à un homme et une femme sert à une femme et une femme qui trouve un homme de son goût. de son goût. Sous-titrage Société Radio-Canada